Il n'y a pas de formulaire d'autorisation de voyage au Canada. Ce n'est pas l'entreprise qui va vous délivrer des permis de travail, qui va vous donner les visas. Lorsque l'entreprise vous signer un contrat avec l'entreprise, l'entreprise fait toutes les démarches administratives et par la suite, on fait votre demande de permis de travail. Et le permis de travail, le permis de travail, vous l'obtenez lorsque vous arrivez au Canada. Dans votre pays, vous ne pouvez pas obtenir un permis de travail. Dans vos pays, si votre visa est acceptée, on va vous délivrer un visa. Si votre demande de permis de travail est accepté, on va vous délivrer un visa de travail. Lequel visa de travail va vous permettre de venir au Canada. Et une fois que vous arrivez à l'aéroport au Canada, vous allez passer le contrôle avec les agences de services frontaliers. Et une fois que le contrôle est bon, on va vous délivrer votre permis de travail. Le permis de travail n'est pas le visa de travail. Le visa vous permet et c'est celui qu'on vous donne afin que vous puissiez voyager pour le Canada. C'est une fois au Canada que vous obtenez le permis de travail après le contrôle à l'aéroport au Canada. D'accord? Donc, sachez qu'aucun permis de travail ne peut vous être délivré dans votre pays. Tout ce qui vous donne les permis de travail pendant que vous êtes dans votre pays, sachez que c'est des enaccueurs. Et en plus, vous ne pouvez pas obtenir la résidence permanente, vous ne pouvez pas avoir une carte de résidence permanente étant dans votre pays. Lorsque vous faites une demande de résidence permanente au Canada, une fois que la demande est acceptée, on va vous envoyer la lettre de demande de passeport original. Et par là-dessus, vous allez envoyer vos passeports au bureau de visa qui dessert votre pays. Et le bureau de visa va vous émettre un visa immigrant. Le visa immigrant, c'est ce qu'on appelle le visa de résidence permanente. Lequel visa est accompagné d'une confirmation de résidence avec votre photo dessus. Donc, avec ce visa, vous voyagez et une fois que vous arrivez au Canada, vous allez passer le contrôle avec les agents des services frontaliers dans l'aéroport au Canada. Et une fois que le contrôle se passe bien, on va vous délivrer votre confirmation de résidence permanente. Et bingo, vous êtes résident permanent. Et vous allez entrer, c'est au bout de deux semaines, trois semaines, un mois, voire six mois, que vous allez recevoir votre carte de résidence permanente. Et en plus, à partir de votre pays, vous ne pouvez pas être citoyen canadien. Le Canada ne partage pas la citoyenneté. Là, pour obtenir la citoyenneté canadienne, il faut que vous ayez, que vous soyez d'abord, que vous ne passiez pas d'abord, pas la résidence permanente. C'est après que vous avez obtenu la résidence permanente, vous allez faire le nombre de séjours. Vous allez passer la durée de séjour requis, le séjour requis au Canada, quasiment trois ans. Au bout de trois ans, vous pouvez demander la citoyenneté canadienne. Au Canada, on ne partage pas la citoyenneté. Donc, faites très attention. Et nous avons des gens qui vous fabriquent et les faux, les fausses cartes de réseau. Des gens voient tellement d'énormité qu'à un moment donné, je dis, bon, anyway, d'accord? Donc, faites très, très attention. Faites très attention. Donc, les contrats de travail, les gens vont vous dire. J'en ai également cette semaine qui nous ont dit qu'il y a quelqu'un au Cameroun qui s'est fait passer pour Evie Immigration. Il a un compte WhatsApp. Donc, donne-moi le téléphone bleu, s'il te plaît. Je pense qu'ils m'ont envoyé ça. Et vous avez également un numéro 1 plus 33 qui se dit être Evie Immigration. Nous n'avons aucun numéro qui commence par le plus 33. C'est un numéro de la France. Notre seul numéro est celui qui est sur mon front. Le seul. Et si vous allez vous faire un appel par des gens qui se disent être Evie Immigration, c'est tant pis pour vous. Evie Immigration ne va jamais vous écrire sur WhatsApp. Jamais. Et même les courriels, même quand ils vous écrivent par mail, rassurez-vous que ce sont nos emails. Donc, regardez comment notre email est fait. Donc, il y a comme service avant et après, arrobas, comme vous appelez dans vos pays. Il y a Evie Immigration.com à la fin. Si vous recevez un email qui ne finit pas par Evie Immigration.com, sachez que ce n'est pas nous. D'accord? Donc, c'est ça. Et nous, de plus en plus, certains nous ont dit, tu n'as pas vu le téléphone bleu? Oui, apporte-le. Je vais communiquer le numéro. Nous avons également quelqu'un qui a un compte TikTok qui a près de 7000 abonnés. Il utilise mes images. Vous voyez, je suis obligée de plus en plus de personnaliser mes communications sur les réseaux sociaux parce que c'est un petit malade. Il prend mes vidéos et il va mettre son numéro dessus. Donc, faites très attention. Faites très, très attention. Ce n'est pas nous. D'accord? Donc, je vais vous montrer et je vais vous donner le numéro. Le numéro de cet arnaqueur-là. Donc, si vous recevez, si vous écris, sachez que ce n'est pas nous. Sachez que ce sont des arnaqueurs. Des arnaqueurs. Quoi qu'il y a une dame? Et ce qui est très étonnant avec vous, c'est que vous êtes tellement crédules. Je vois, on a reçu la communication d'une dame qui nous dit qu'elle suit mon live. Et sur mon live, il y a l'email sur mon front. Mais après, dans le live, les gens l'ont contacté et lui ont dit de payer 300 dollars pour les frais d'inscription de je ne sais quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada